Musique de générique Que l'on va donc bien sûr terminer aujourd'hui Ce temple dont on va enfin pouvoir découvrir ce qui se cache au fond Donc c'est dans ce temple que Francis Drake aurait découvert quelque chose Et donc on va aussi pouvoir le découvrir Donc après les énigmes qu'on a fait précédemment Bah là on a juste à suivre le chemin Francis Drake a un jour trouvé la cité perdue qu'il cherchait Je crois pas, on dirait qu'il est arrivé là, il a fait demi-tour et il est rentré Et il a rien dit du tout à propos de ce petit détour Ouais Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas Tout cet endroit pour moi c'est comme une sorte de... D'avertissement C'est tout Et bah on va bien voir De toute façon là on a quelque chose d'intéressant Donc on va prendre la torche et puis on va mettre le feu sous cette espèce de globe Enfin bras zéro ouais plutôt Et je vais vous laisser de la cinématique Et bah ça alors Waouh Là-haut comme ici bas Celui on dirait une sorte de carte du ciel Bah c'est logique Les arabes se dirigeaient dans le désert en suivant les étoiles tout comme les navigateurs C'est vrai Donc grâce à ces constellations tu pourrais trouver la cité perdue ? Ouais si j'avais un sextant Tout ce temps passé dans la marine a pas été inutile Je pensais que t'avais passé ton temps à chercher la poule sacrée La quoi ? Euh peu importe Hé tu penses que tu pourrais mémoriser ça ? Bah ouais mais pour renoter tout ça plutôt Euh non c'est pas une bonne idée Hé les gars regardez Ah bon C'est sympa Et voilà donc le retour des fameuses araignées Ca fait plaisir Je vous l'ai déjà dit Mais de toute façon les araignées on va en bouffer dans ce jeu Donc là bah pas le choix On va devoir sortir tout en essayant de pas se faire trop bouffer De toute façon là on peut juste les éloigner avec notre torche Parce qu'évidemment là pour le moment on est pas armé Euh donc désormais Voilà on a pu découvrir Grâce à ces fameuses constellations Où se pourraient vraiment se trouver Oh genre Il fallait bien sûr que je tombe pile là où il n'y avait pas de sol Alors là franchement c'est du génie Bon on va oublier cette mort débile Donc comme je le disais avant que je meure Donc grâce à ces fameuses constellations qu'on a pu voir On sait maintenant vraiment où se trouve la cité d'Aubar Qui est je le rappelle dans le désert de Rue Balkali Hop les araignées voilà J'aurais du tomber directement comme ça dès le début Au moins ça m'aurait permis de pas mourir Allez on va tenter de fuir Voilà bon heureusement on va de toute façon devoir être armé Parce que là malheureusement vous voyez la porte ici c'est baissé Mais pas totalement Et là on va devoir la soulever bien sûr si on peut tout se passer Là vous allez voir ça va être un peu chaud Voilà donc Victor, Sullivan tout simplement nous donne son fusil à pompe Donc là on a les araignées qui nous foncent dessus Donc là il faut leur tirer dessus tout simplement dès qu'elles nous foncent dessus Parce qu'évidemment sinon on prend trop de dégâts Et d'ailleurs je prends un peu cher quand même Voilà Heureusement on a des munitions parce que sinon ça va être un peu chaud Et donc il faut faire ça jusqu'à ce qu'Elena arrive bien sûr à ouvrir la porte Tout simplement Allez dégager J'ai pas envie de mourir une nouvelle fois parce que j'ai encore réussi bien sûr A faire une mort débile jusqu'avant Allez donc évidemment ça va être tout juste Parce qu'après on va avoir plus de munitions évidemment Voilà Allez Elena Allez c'est parti Je les ai assez vus ces putains de bestioles Vous étiez au courant ? Et vous comptiez me le dire hein ? Eh Regardez ça Ne laissez pas le monde vous tromper par sa beauté C'est l'illusion d'un rêveur Un mirage dans le désert La coupe de la mort sera remplie pour vous C'est charmant ? C'est en anglais Ouais Ça doit être de Drake Ok alors pour résumer tout ça Drake fait des milliers de kilomètres à la recherche de cet Atlantis des sables Et une fois arrivé ici Ce qu'il trouve suffit à lui faire rebrousser chemin Rentrer chez lui Et cacher toutes les preuves de son voyage Exact Mais toi tu vas continuer pas vrai ? Ouais Et pourquoi ? Un trésor ? Celui Tu peux le raisonner Dis lui d'arrêter Oui Celui Viens Arrête-moi Mais c'est quoi votre problème ? Allez Elena On plaisante Écoute T'as gagné ok Tu l'as dépassé Tu sais où est la cité Et Marlowe non Pourquoi ça te suffit pas ? Bon Et bah effectivement on a pu voir effectivement Oui c'est un peu répétitif ce que je dis Donc des messages qui auraient été laissés par Francis Drake lui-même Et visiblement ces messages n'augurent rien de bon Sur ce qui nous attend apparemment bien sûr à l'Atlantis des sables Puisqu'apparemment c'est juste après cette découverte que là On vient de faire que Francis Drake a arrêté Bien sûr sa recherche de la cité d'Oubar Et bah pourquoi bien sûr on ne sait pas Mais apparemment ce qu'on pourrait y trouver ça n'augure rien de bon Mais bon pour l'instant ça reste quand même un peu flou Mais bon là évidemment Elena Elle sait que c'est pas forcément peut-être une bonne idée de continuer Donc il y a de quoi se poser des questions Mais bon en tout cas on va devoir continuer Et d'ailleurs pour une fois on va avoir un gunfight C'est vrai que là depuis on a surtout eu de l'exploration De l'énigme et tout ça Mais là un petit peu d'action on va pas faire de mal Donc là vous voyez on a des cordes Avec d'ailleurs les La fumée qui pop comme ça C'est magnifique Donc là on va se les faire Vu que là on est armé on va Oula mince Oh super J'aurais aimé les avoir depuis qu'ils étaient encore en l'air Mais bon j'ai pas réussi Oh sérieux Ok Donc là évidemment c'est une embuscade On a pas mal de vagues d'ennemis qui vont arriver Dont d'ailleurs les premiers mecs je crois du jeu Qui sont Ah non c'est pas les premiers J'allais dire c'est les premiers mecs blindés Mais on en a déjà eu quand on était en Syrie Alors là la brute on va Ah bah voilà La brute on la tue en deux coups C'est parfait Apparemment on en a d'autres on est d'accord Bah voilà Notre premier mec en armure On va essayer de se le faire rapidement Parfait Le deuxième Et lui je crois que c'est le dernier ennemi Bon en fait y'a pas tant d'ennemis que ça J'avoue que j'ai un peu exagéré Hop voilà T'inquiète pas mec on va t'exploser T'es où ? T'es là Attends on va prendre l'autre fusil Celui là il est un peu mieux Tiens voilà Mince Ouais bon y'en avait pas tant que ça Je pensais qu'il y en avait un petit peu plus Je vous l'avoue Bon ce sera les derniers ennemis de ce chapitre Qu'on va devoir affronter comme ça Bon là de toute façon Il faut qu'on se barre Si déjà on s'est fait attaquer ici Y'a un risque à ce qu'on se fasse également prendre Par d'autres ennemis Un peu plus tard Une fois retourné en haut Donc on va se dépêcher On va retourner dans la ville Alors Ouf putain j'ai vraiment cru qu'il allait tomber ce con Ça m'aurait pas étonné Vu que là déjà tout à l'heure j'ai pas eu de chance Lorsqu'on s'est fighté contre les araignées Allez c'est parti Voilà donc on va retourner tranquillement vers le marché Voilà on est de nouveau désarmé Il va falloir qu'on s'éclipse avant que d'autres se pointent Donc voilà pour le moment on est tranquille Mais bon combien de temps ça va durer Ça on ne le sait pas Bon par contre avant de les suivre on a quand même trois autres trésors à récupérer ici Le premier étant au pied de cette porte Comme d'habitude on oublie pas les trésors Encore un collier d'ailleurs On va remonter ensuite Donc là d'ailleurs la suite du chapitre vous allez le voir va être très particulière Là normalement il y a un autre trésor Voilà il est posé sur le banc là-bas On le récupère comme ça c'est fait On a ici pardon un pendentif capsule en argent Donc là on va devoir monter par les escaliers qui sont là Mais on va quand même récupérer le dernier trésor qui se trouve directement au sol Difficile de le louper celui-là j'ai envie de dire Boucle d'oreille d'Amazonite et Ambre Donc voilà maintenant qu'on a tout récupéré dans la zone on va monter Mais tout ne va pas se passer comme prévu Allez du calme Nate Stop arrêtez Qu'est-ce qui lui arrive ? Ils l'ont drogué Quoi ? Il faut qu'on l'éloigne d'ici Viens fiston Me touche pas Ok Ok on veut juste aider T'approches pas Et c'est moi Voilà donc ici on a une phase où on a droit à Nathan Qui est malheureusement complètement drogué Il a été victime comme cutter d'une de ses fameuses fléchettes Et donc là on est en train de courir comme un des ratés dans les ruelles de la ville En étant éloigné bien sûr de Sully et d'Helena Bon c'est pas une phase on va dire hyper passionnante Mais Moi ça me fait marrer parce que là on a l'impression qu'on est dans un autre monde Et puis là évidemment Bien sûr là on peut entendre La voix de Talbot Même si là il est pas avec nous mais on l'entend Ça n'augure rien de bon les amis Donc voilà on va continuer Alors par contre on va éviter de se prendre les gens en avançant Parce que forcément ça nous ralentit sinon Ça fait vraiment bizarre comme phase Mais c'est vrai que quand je cours j'ai vraiment l'impression Ne pas marcher droit Bon en même temps c'est un peu normal aussi C'est fait exprès J'ai envie de dire Donc là de toute façon on n'a pas d'autre choix que d'avancer Et puis au bout d'un moment L'écran va finir par devenir complètement blanc Et puis il va y avoir une cinématique juste après Donc on va continuer Et puis d'ailleurs je vais Bah me muter ici Et puis je retrouverai justement après la cinématique Et je suivrai Je ne les laisserai pas vous faire de mal Où est-il ? Je ne sais pas Donnez-le nous Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Non je ne sais pas Je ne sais pas Bienvenue Drake Je te conseille de ne pas faire le malin Tu n'es pas en odeur de sainteté ici Tu te souviens ? La grandeur des petits débuts Derrière tes allures de dur Tu es toujours le même sale petit fuyard effrayé N'est-ce pas ? Mais c'est tombé Derrière de moi En fait Je pense te connaître mieux que quiconque Monsieur Drake Bien sûr Bien sûr ce n'est pas ton vrai nom Mais ça nous apporte peu Une mère suicidée Un père qui envoie son fils à la DAS À l'âge de 5 ans Confié au pensionnat pour garçons de Saint Francis En nageant plein Dickens Oh Ne t'en fais pas Elle ne nous intéresse pas Sauf Bien sûr Si on doit vraiment Te convaincre Qu'est-ce que vous voulez ? Bon Même si c'est difficile à admettre J'ai besoin de toi Pour trouver Victor Sullivan C'est ça Nous sommes déjà au courant Qu'il a les coordonnées pour trouver Hiram Comment vous le savez ? Tu nous l'as dit Nathan Ta loyauté n'est donc pas aussi inébranlable que tu le penses Et la sienne ? Hein ? Mais Vous insinuez quoi ? Rien C'est juste Eh bien Ça commence à faire un petit moment que tu es parmi nous maintenant Et il ne t'a pas été d'un grand secours D'ailleurs il ne t'a pas non plus sauvé à Cartagène Il t'a juste vu comme un filon à exploiter Je sais que vous me manipulez Crois-moi Victor ne pense à rien d'autre qu'à Victor Et ça ne changera jamais Je m'en suis aperçue il y a vingt ans Je suis surprise qu'il t'ait fallu autant de temps pour t'en rendre compte Vous perdez votre temps ma chère Très bien Mais réfléchis Quand il t'a recueillie dans les rues de Colombie il y a vingt ans de ça T'a-t-il sauvé de cette vie ? Ou t'a-t-il condamné à celle-ci ? Ouais Ah excellent Bien Nous savons où est Sullivan A l'autre bout de la ville Je suis navrée Nathan Il semblerait que tu ne fais plus partie de l'équation Allez c'est parti Donc la course poursuite pour attraper Talbot Donc voilà Bien sûr on s'est fait choper par Marlow Et ses hommes Bon c'était pas une surprise évidemment Donc malheureusement On a dévoilé à notre insu Que c'est Sully bien sûr Qui a les coordonnées De la cité d'Oubar Donc c'est pas cool Parce qu'évidemment maintenant Ils vont aller le chercher Et en plus ils savent où il est maintenant Et donc là On se retrouve à poursuivre Talbot Ça va être une longue course poursuite D'ailleurs vous allez voir Avec une petite phase Où il y aura on va dire Une phase où on va justement pas le poursuivre Parce qu'on le perdra de vue Mais bon ça durera pas très longtemps Bon mine de rien Je le trouve assez sympa Ça permet voilà de De voir pas mal de choses Même si c'est pas non plus une dinguerie En tout cas moi C'est Cette cinématique qu'on a vue Ça permet de voir encore Que je trouve que Talbot Même si c'est un peu le méchant secondaire Parce que normalement C'est censé être Marlow L'antagoniste principal Je la trouve quand même moins ouf Que d'autres méchants Qu'on a eu jusqu'à présent Notamment Lazarevich Qui pour moi Est vraiment Était vraiment parfait Je le trouve dans une charte de 2 Moi vraiment Je la trouve pas trop Enfin je la trouve pas top Limite Talbot Qui est un peu moins présent Il fait vraiment C'est plus le mec Qui fait quand même plus chier Que Marlow Après voilà Il y a quand même Tout un truc qui a été Imaginé pour eux Que voilà Ils font partie d'un groupe Qui date depuis des siècles En plus c'est la vérité Alors là vous voyez On est vraiment Genre à côté de lui Mais bon C'est vrai que Comme c'est scripté On peut pas le choper Malheureusement Mais bon La logique aurait fait Qu'on aurait pu déjà l'attraper Mais bon C'est comme ça Alors là On arrive dans un hôtel Donc là On pourra pas monter En haut pour le rattraper On va passer par un autre chemin Parce que oui Il a beau essayer De nous empêcher De passer à certains moments On trouve toujours Un endroit où aller Hop voilà Alors là vous avez vu Il tombe Bon certes Sur des caisses Ça peut Ça a amorti peut-être Un peu la chute Mais bon Il se relève au calme Allez on se dépêche Alors vous voyez A plusieurs moments On a aussi des mecs Alors c'est carrément L'armée C'est même pas des flics Enfin je veux dire Les gars Ils sont carrément Des fusils d'assaut Bon après C'est peut-être aussi Les flics Bon après On est au Moyen-Orient Donc C'est pas non plus Ce serait pas étonnant Si c'était vraiment le cas En tout cas Bien sûr Si on est vraiment Trop lent On se fait tirer dessus Et on meurt Allez on continue On va peut-être Bien finir par l'avoir Quand même À un moment donné Eh bah oui On est toujours présent Mon gars Hop Alors là On s'éclate la gueule C'est super D'ailleurs ce qui me fait marrer C'est que là vous allez voir Voilà on a deux mecs Qui sont ici Mais eux Ils s'en battent les couilles On vient de passer par la fenêtre Tout va bien Apparemment Pour eux c'est normal C'est quelque chose Qui arrive de manière quotidienne Putain Allez on va le poursuivre Donc là il est passé Par la porte Qui se trouve juste ici D'ailleurs ici La première fois Je m'étais complètement perdu Parce que je n'avais pas compris Qu'il était passé par là Mais bon Ça c'est juste un détail Donc là ici Voilà on l'a perdu de vue On n'oublie pas d'aller par ici Par exemple pour récupérer Le dernier trésor de chapitre Donc le neuvième Si je ne dis pas de conneries À savoir Un jonc d'argent I'minit Je pense qu'on dit un jonc Je pense que c'est masculin Donc au moins on a récupéré Tous les trésors Donc on va continuer Donc là on va arriver Vers un endroit Où il y a pas mal de foule Et on va essayer De le repérer Alors là on va Hop On le voit Mais évidemment On se fait bousculer Ce moment là Apparemment ce qui est marrant C'est que voilà On l'a vu juste ici Et bon vous allez comprendre Pourquoi on va avancer Un peu plus Il faut voir que De 20 en 20 secondes Il soit passé De là où on était À l'autre côté de la rue Là-bas J'ai envie de dire C'est pas très logique À moins qu'il a La faculté de se téléporter C'est en tout cas C'est bizarre Alors là attention Voilà Histoire d'avoir encore Bien mal On le poursuit de nouveau Donc là par contre On a vraiment des Desk qui vont nous tirer dessus À ce moment là Donc on va essayer De faire vite Sans trop se blesser Parce que les mecs Voilà une fois de temps en temps Ils arrivent quand même À nous viser Hop voilà J'essaie de pas aller trop vite Parce que sinon C'est vraiment un coup À tomber On vous a rien fait Soyez gentils Bref On passe par ici Donc là On va avoir une petite phase De combat contre lui Au corps à corps Donc là Dès le début Hop On fait attention Et là On va s'occuper De lui donner Quelques petits coups C'est à base de QTE Encore une fois Bon c'est quand même Plutôt satisfaisant De pouvoir enfin Lui donner quelques coups Ah salaud Ah putain salaud Tiens mange toi ça Hop voilà Donc là apparente On va devoir faire se dépêcher Avant de finir noyé Voilà aucun problème Bon malheureusement Le combat va pas se terminer Si bien que ça Vous allez voir Hop Ouf ça ça fait mal Allez le magicien Là malheureusement On va se faire assommer Je vais vous laisser De la cinématique Tu me reconnais Ramesses Tu me dois Une fière chandelle Mon ami Ok Merci Sérieusement L'anglaise m'a payé Pour que je me débarrasse De toi Mais moi Je suis un type en or J'ai préféré De sauver la vie En ce moment Je suis sûrement Ton seul Et unique à vie Et maintenant Tu penses Que j'ai une dette Envers toi C'est ça T'es intelligent Ça me plaît T'as toujours Une longueur d'avance J'aimerais te poser Une question Très simple La cité perdue D'Iram Bien sûr Où elle est ? Je sais pas Mec Tu mens Écoute Même si je savais Ma vie vaudrait plus rien Une fois que je l'aurais dit Pas vrai ? Tu m'insultes T'es un pirate Et un homme d'affaires Très doué Tu me dois le respect On recommence du début Où est Iram ? On attend Écoute Tu peux me torturer Autant que tu veux Ok Mais Je peux pas te révéler Ce que j'ignore Peut-être bien On a qu'à voir Si ton ami Est plus Coopératif Quoi ? Qui ? Ton ami Victor Sullivan J'ai aucune envie De faire ça À son âge Il risque de pas Pouvoir le supporter Attends Non 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 Tu m'as laissé Aucun autre choix Peut-être que ton ami Accordera davantage De valeur à sa vie Non Touche pas à celui Fine Attends Tu me laisses tranquille On va bien rigoler Tu veux pas nous dire Ce qu'on veut savoir Allez Assez de perdre du temps On va lui péter la gueule D'ailleurs on va tous Leur péter la gueule Parce qu'ils sont pas que Il y en a beaucoup D'ailleurs ici Donc voilà On se retrouve en compagnie De pirates modernes Evidemment Donc on a pu voir Rameses Qui était effectivement Présent quand on était Avec Marlo Et qui donc Nous a entre guillemets Sauvé Parce qu'à la base Marlo l'avait payé Pour qu'il se débarrasse de nous Donc là On ne sait pas trop Où on est Mais en tout cas Ce dernier Bien sûr S'il nous a Entre guillemets Laissé en vie C'est parce qu'il voulait Savoir où se trouvait Bien sûr L'Atlantis des Sables Et donc Il a insinué Qu'il allait Justement aller voir Sully Qu'ils auraient également Pris avec eux Pour en savoir plus Sur cette cité Donc là Sully est un peu en danger Donc là Pas le choix On va devoir le retrouver Parce qu'il est En danger Tout simplement Donc voilà Petite phase Encore une fois De corps à corps Qui est quand même Assez jouissif Moi c'est vrai Que c'est plutôt pas mal Ce que j'aime C'est pas forcément Les meilleures phases du jeu Mais voilà Je trouve ça Assez détendant Enfin en tout cas Moi ça me détend Ça permet au moins D'éclater des gens De manière classe Allez dégage toi Voilà Nickel Bon il reste lui Je crois Ah non Il en reste deux Il en reste trois Bah décidément Oh quatre même Bah dis non C'est une véritable armée Décidément Allez dégage toi C'est parfait Ouh la bouteille Ça fait mal Allez Donc là C'était le dernier mec Normal Et là malheureusement On a une brute Qui vient Et il éclate la caisse Voilà Impressionnant Mais t'inquiète pas On va t'éclater la face Ouh là Tu vas te calmer mon gars Ouh le coup Le coup dans les boules Ça fait plaisir Allez Toujours le même combo De coups A chaque fois Pour tenter de se débarrasser De lui Ça va aller vite Tiens Mange toi ça Ça fait plaisir Hop Raté Tiens Prends toi ça Bon là Normalement c'est bon Voilà C'est bon On s'est débarrassé De tout le monde Bon voilà On s'est débarrassé De tout ce beau monde Donc là par contre On va pas pouvoir Passer par la porte Donc là On va se barrer d'ici On va monter par là Et d'ailleurs On va aller récupérer Le premier trésor de chapitre On a juste à faire le tour Et donc voilà Il se trouve au bout Donc là Je vais juste faire le début Vraiment de ce chapitre Et je pense que J'arrêterai une fois Qu'on sera à l'extérieur Boîte d'allumée De hippocampe Donc ce sera bien sûr A l'extérieur Qu'on verra vraiment Un peu plus Où est-ce qu'on se trouve Parce que là Évidemment On peut se douter Qu'on est un peu loin De la ville Où on était avant Effectivement Sacré cliché Et puis une fois Qu'on sera à l'extérieur Du coup je pense Que j'arrêterai cette vidéo Ça fera déjà Un épisode Qui sera pas mal Voilà On monte tranquillement Bon là C'est vrai que pour le moment C'est pas cool Parce qu'on a pas d'armes Et pourtant On va devoir bien se défendre Dans ce chapitre Parce que des gunfights On va en avoir Notamment un Qui va être particulièrement chiant Et qui est même D'ailleurs Une véritable horreur A passer Notamment quand on joue Au mode brutal Mais on le fera pas Bien sûr Dans cet épisode Alors là Je vais essayer D'aller de l'autre côté Sans me foirer Oh oui c'est bon Bah ça aurait été trop facile Enfin Bon voilà On est un peu bio On va dire habillé Si on peut dire On va donc continuer par là Donc là on peut se doter Qu'on est dans un bateau Ça se voit largement Ici deuxième trésor du chapitre Donc pour l'instant On récupérera que les deux premiers Dans cet épisode Donc amulette d'argent figa Ou figa Je sais pas comment ça se dit On va ouvrir cette porte Et là attention Surprise Et bah on est au milieu D'épaves Un cimetière de bateau Si on peut dire Donc effectivement On a atterri Je pense assez loin De la ville d'avant D'ailleurs on peut remarquer Que là bas On a un navire Qui lui par contre A l'air de fonctionner Et bah ce sera justement Notre objectif On va dire à peu près Donc ça ce sera pour la suite Donc voilà On va s'arrêter aujourd'hui Pour cet épisode On essaiera d'aller le sauver Sully Bien sûr à partir De la prochaine fois Si vous avez bien sûr Aimer cet épisode Comme d'habitude N'hésitez pas à commenter Likez et à partager cette vidéo N'hésitez pas aussi A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Ça fait toujours plaisir Et puis si vous souhaitez Me suivre sur d'autres réseaux A savoir Facebook Twitter et Discord Et bah vous avez les liens En description Ça ne change pas Merci d'avoir regardé cet épisode Et sur ce Je vous dis à la prochaine Pour la suite d'Uncharted 3 L'illusion de Drake Allez Tchao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501